Alors, dans quelques jours, Sophie Durocher, ma douce, va faire paraître un livre, un essai sur l'invisibilisation des femmes, ces femmes qu'on fait disparaître de plus en plus de l'espace public. Eh bien, le 7 septembre dernier, avant hier, il y a deux textes sur la question qui allaient exactement dans ce sens-là, qui sont parus, un sous la plume de Réjean Bergeron dans le Journal de Montréal et un autre sous la plume de Sylvie Marchand dans Le Devoir et les deux se disaient, ben coudonc, on dirait que le corps des femmes disparaissent de l'espace public. Réjean Bergeron lui parlait de l'Afghanistan où les femmes maintenant peuvent même pas parler en public. On veut non seulement, on veut pas les voir, mais on veut pas les entendre. Et Sylvie Marchand disait, à Montréal, avant, on voyait beaucoup de femmes voilées. Maintenant, c'est de plus en plus des femmes avec l'abaillant, c'est-à-dire pas seulement les cheveux recouverts, mais tout le corps, tout le corps au complet. Puis il y en a même qui portent des gants pour pas qu'on voit leur corps. C'est assez étonnant. On va parler avec Réjean Bergeron qui est avec nous sur la lettre qu'il a publiée dans le Journal de Montréal. Réjean Bergeron est philosophe et auteur. Bonjour, M. Bergeron. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Bien, merci. C'est un apartheid. C'est un apartheid. On a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud en disant, ça n'a pas de bon sens qu'on fasse deux catégories de citoyens, c'est-à-dire les Blancs et les Noirs. Là, on fait la même chose sur la base du sexe. Je ne sens pas, M. Bergeron, corrigez-moi si je suis dans l'erreur, mais je ne sens pas un grand mouvement mondial pour faire pression auprès de l'Afghanistan pour que ça cesse. Non, ça ne date pas d'hier. En 2022, dans le Journal de Montréal, j'avais écrit une lettre « Pourquoi ce silence de certaines féministes? » Évidemment, ça faisait référence aux féministes, aux néo-féministes, parce qu'il y a des féministes de la première génération qui dénoncent, mais il y a ce silence assourdissant, on peut dire, de certaines féministes, néo-féministes qui ne disent rien, qui préfèrent défendre le changement de règles de grande mère, des réformes de l'orthographe ou encore du fait qu'il doit y avoir des poubelles à tampons dans les toilettes pour hommes, dans certaines universités, toutes sortes de façons pour contourner l'éléphant qui est dans la pièce. Ben oui. Ces femmes qui se font tuer, qui se font battre. Il y a des vidéos sur Internet, des femmes qui sont avec une femme qui est avec une burqa agenouillée, on ne la voit évidemment pas, et là, il y a un homme qui la matraque pendant qu'il y a une centaine de personnes qui regardent, évidemment tous des hommes, sans broncher, comme si c'était un spectacle. Et nous, ici, on regarde ça impuissant. Ben oui, vous le dites, on nie leur droit de circuler librement en Afghanistan, entre autres, leur droit à aller à l'école, à aller à l'université, leur droit de travailler, ils n'ont pas le droit de travailler, jusqu'au droit de chanter ou même de faire entendre leur voix dans l'espace public. Et pourtant, on accepte ça. Pourquoi on accepte ça? Sous prétexte qu'il y a une autre culture, c'est leur religion. On ne veut pas paraître pour raciste. Il faut comprendre. C'est comme ça qu'ils vivent eux autres. C'est sûr qu'on accepte ça. Bon, mais c'est surtout que, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas débarquer en Afghanistan et renverser le régime, là. Mais au moins, moi, je m'attendrais qu'il y ait une solidarité des femmes, et en plus des musulmanes. Moi, je ne comprends pas les musulmanes qui portent le voile, qui continuent de le porter, au lieu d'être solidaires de ces femmes-là qui se font matraquer ou même tuer. Je ne comprends pas. Parce que le voile, le tchada ou la burqa, peu importe, ce sont, comme disait un politologue, c'est les piliers symboliques d'un régime théocratique. C'est un symbole politique de domination. Et nous, pendant ce temps-là, on voit des femmes qui, toutes coquettes, qui portent le voile, qui ne posent aucune question, qui ne voient pas que c'est un symbole d'oppression incroyable. Et dans la presse, il y a une chroniqueuse dans la presse qui a écrit sur l'Afghanistan en disant que ça n'a pas de sens, mais ce que je reprochais à cette chroniqueuse-là, c'est qu'elle ne voyait pas que le voile simple, le voile sur les cheveux, c'est la première marche qui mène justement à l'Afghanistan. Et qu'entre les deux, entre la femme totalement voilée, qu'on ne veut même pas entendre sur la place publique, il n'y a pas une différence de nature, il n'y a seulement qu'une différence de degré entre les deux. Exactement. C'est comme ça que le pouvoir théocratique s'installe petit à petit, jusqu'à enfermer les femmes dans une cage, jusqu'à en faire des objets qu'on peut exploiter. Je lisais une nouvelle, au Parlement iranien, on a baissé l'âge légal du mariage des jeunes filles qui étaient à 15 ans, on l'a baissé à 9 ans. 9 ans. Voyons donc. Là, on voyait des photos, un vieux barbu de 60 ans avec une jeune fille, toute fière de lui. Bon, est-ce que c'est leur façon de vivre? Mais au moins, cessons de rester silencieux et même parfois d'encourager ce genre de comportement-là. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Bergeron, pour que le mouvement féministe, qui était avant un mouvement internationaliste, il n'y a pas longtemps encore, les femmes se battaient pour que toutes les femmes à travers le monde soient traitées en égale. Et là, on dirait qu'elles se sont refermées. Et comme vous dites, quand c'est le temps de critiquer le patriarcat de la langue française, on les entend, mais quand c'est le temps de critiquer des jeunes filles qui sont obligées de se marier à 9 ans, elles sont silencieuses. Comment vous expliquez ce changement-là fondamental du féminisme? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, il y a le mouvement woke avec la théorie du genre. Il y a aussi le multiculturalisme canadien, où justement, il est interdit de critiquer les religions parce qu'automatiquement, on va se faire traiter de raciste. Mais revenons au mouvement woke et à la théorie du genre. Quand vous voyez dans des documents, souvent publiés par des grandes institutions, que le lait maternel, ô maternel, ça renvoie à la mère. Non, on doit parler du lait humain maintenant, ou encore du lait thoracique. Il ne faut plus parler de père et de mère, surtout de mère. Il faut parler de parent 1 et parent 2. Pour ne pas blesser, vous voyez, ceux qui se situent entre les deux. Ce ne sont plus les femmes qui donnent naissance à des enfants, ce sont des personnes, entre guillemets, un mot neutre. Même chose avec, bon, Sophie Durocher l'a déjà mentionné, le vagin va devenir le trou avant. Vous voyez là, les hommes vont pouvoir être enceints. Donc, vous voyez les contorsions linguistiques auxquelles on se prête, finit au bout du compte. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais par invisibiliser la femme et par, veut ou veut pas, ça va finir par fragiliser leurs droits, des droits que les femmes ont conquis au cours de la dernière génération. C'est ça le piège pour moi. Et tout à fait. Votre texte s'intitule « La femme invisible ». On connaît « L'homme invisible », le fameux film des années 50. Et ça, j'ai trouvé « La femme invisible ». Donc, je conseille aux gens de le lire. Et il fut un temps où le Canada était à l'avant-garde de la lutte contre l'apartheid. Je l'ai souvent dit, M. Mulroney s'est levé puis il a dit « Il faut qu'on fasse pression ». On ne peut pas débarquer avec des teintes, comme vous dites, mais au moins qu'il y ait une pression économique sérieuse sur l'Afghanistan en disant « On n'accepte pas ça. On ne voit pas ce mouvement-là ». Donc, à lire dans la section « Faites la différence » du journal de Montréal, Réjean Bergeron, merci, bonne journée. OK, merci. Bonjour, bonjour.